Bonjour, bienvenue dans l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs, animé par Fabienne Roque et Bruno Lalonde. Je suis Bruno Lalonde et nous sommes à Montréal le 19 juin 2018. Alors je poursuis cette série des auteurs des limbes, comme l'a si gentiment mentionné un de mes contacts Facebook, M. Roy. Oui, M. Roy. Un fin lettré, M. Roy, un grand, quelqu'un qui maîtrise très bien la langue et qui est un grand lecteur, en particulier de Pessoa. Il est dans une phase Pessoa en ce moment. On est toujours dans une phase Pessoa, il ne faut jamais en sortir de Pessoa. Alors donc oui, les auteurs des limbes, c'est-à-dire une flotte, on ne sait pas si un jour ils vont se réincarner. On ne sait pas non plus s'ils vont venir par se dissoudre totalement dans le néant. Des non-auteurs, certains d'entre eux, celui dont je vais vous parler dans quelques instants, a été immensément célébré. Certains de ses livres se sont vendus à 500 000 exemplaires. Ils ont été traduits dans plusieurs langues, dont le japonais. Elle a été un auteur fêté, encensé, membre de l'Académie française et le jeune lettré qui commence sa formation, j'inclus ici le libraire, le rencontre presque dès le début. Le rencontre presque dès le début de sa quête. Henri Bordeaux. Alors ces livres, on les trouve partout, dans les ventes de garage, dans des vides greniers. Ils sont partout, partout, partout et je n'ai jamais rencontré en 25 ans de métier quelqu'un qui ne l'avait jamais, qui l'avait lu. Alors je vais vous parler de lui un peu, l'auteur emblématique des limbes, Henri Bordeaux. Alors c'est le 75e de la collection Nelson. J'ai promis d'en faire 30 et avoir le nombre de gens qui écoutent mes vidéos sur le sujet. Je peux vous assurer d'une chose, c'est un flop retentissant. En 1300 vidéos, je n'ai, et plus de 1300 vidéos, je n'ai jamais eu aussi peu d'auditoires. C'est peut-être le sujet aussi, quand on se promène dans les limbes, quand on flotte dans les limbes, il est possible que dans les limbes, on y rencontre âme qui vive, née en 1870, mort en 1963. 93 ans, notre Henri. Il est d'une famille catholique, royaliste, et il ouvrit un cabinet d'avocats. C'est comme ça qu'il gagna sa vie, là, on ne parle pas de ses droits d'auteur, qui devait être absolument mirabolant. Et lui et un de ses fils, également avocat, ont gardé ouvert ce cabinet d'avocats pendant 63 ans. Imaginez toutes les haines recuites, tous les conflits que ce cabinet-là a pu entendre, a pu régler ou a pu aggraver. Un avocat, un problème, mais un avocat égale toujours deux avocats. Et comme vous le savez, les choses horribles viennent en double. Alors, mais sa famille, petit détail intéressant, je juge, sa famille était apparentée de manière fort lointaine avec Saint-François de Sales, ce mystique joyeux Saint-François de Sales, ce saint plein d'enthousiasme, ce saint plein de reconnaissance à l'égard de l'existence. Un saint joyeux. Alors, ils ont eu neuf enfants, neuf enfants, dont le premier est mort à la naissance. Alors, il a fait des études en droit, forcément, en littérature également, et au début de sa carrière à Paris, il vient de Savoie, j'ai oublié. Et plusieurs des romans se déroulent dans Savoie. Alors, il a rencontré François Copé, Alphonse Daudet, Verlaine et Léon Blois. Alors, je serais bien curieux de lire ce qu'il en dit, parce qu'à la fin de sa vie, il a écrit ses mémoires. Bon, je présume, je suis bas d'art que ses mémoires doivent être très intéressantes. Alors, je serais curieux, et peut-être un moment donné, je vais le faire, sans doute, et peut-être un jour, je vais vous revenir avec les mémoires d'Henri Bordeaux, cet auteur que j'aurais arraché au ligne, pour vous parler de sa rencontre avec Verlaine et Léon Blois. C'est deux furieux, surtout, surtout Léon Blois. Alors, il a écrit son premier livre qui s'appelle «Âme moderne », joli titre, «Âme moderne », on se demande ce que ça contient. Il a publié en tout et partout 200 livres, dans tous les genres, essais, romans historiques, romans policiers, biographies, études, études littéraires, mémoires, récits de voyages inspirés de Pierre Lottis, semble-t-il. Ce qui était fort en vogue à cette époque-là, avant les ancêtres de Nicolas Bouvier ou d'Elia Maillard. À la fin des années 30, inspiré par le catholicisme, j'ai retenu quelques détails de cette biographie, ceux que j'ai jugés les plus intéressants. À la fin des années 30, inspiré par le catholicisme social, il soutient quelques-unes des mesures les plus avant-gardistes pour les ouvriers du Front populaire. Et ne se gênent pas pour m'origéner et, d'une certaine façon, l'imagine, la blâmer, la bourgeoisie, pour les excès qui ont conduit à... Mais là, présentement, on voit bien, les excès sont sans fin, le comportement de la très haute bourgeoisie mondiale est impunissable. Et le système est clos. Il n'y a plus de révolte possible. Il ne reste plus que la désespérance ou l'insurrection poétique. Ce que nous avons choisi, Fabien et moi. Après la prise de pouvoir d'Hitler, il visite l'Allemagne et, comme beaucoup de commentateurs de l'époque, est à la fois emballé, à la fois étonné de sa reconstruction rapide, de l'énergie que l'Allemagne a mis à se refaire, à se refaire une beauté, ce qui lui vaudra, par la suite, d'être, de figurer sur la liste de l'épuration. Il sera sauvé par son ami, Georges Duhamel, qui était à ce moment-là secrétaire de l'Académie française. Et surtout, il a appuyé Pétain, mais quand le vent a commencé à tourner, il a pris ses distances. Il a écrit, entre autres, un roman où il dépeint Hitler sous un jour le plus lugubre qu'il soit. Et puis, au terme d'une très longue carrière, il se retire et il commence à rédiger ses mémoires au début des années 50. Et il décède, disais-je, en 1963, à l'âge de 93 ans. Une longue, 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 longue carrière. Pour moi, je l'ai impatronisé écrivain limbique par excellence. On le voit partout, mais personne ne le dit. Alors, je vous parle de ce 75e titre paru dans la collection Nelson. Il n'y a pas de jaquette, il n'y a pas d'autographe, on ne sait pas à qui il a appartenu. Il n'y a pas de destinataire, il n'y a pas d'annotation, il n'est pas truffé. Il est plutôt défraîchi, ce qui me laisse croire qu'il a été lu. La tranche, elle est salie. C'est un exemplaire en état convenable, pourrions-nous dire. Alors, c'est quoi la croisée des chemins? La croisée des chemins. Et toutes les révolutions. Alors, révolution ou restauration, c'est comme ça que ça a commencé son aventure. Elle a soutenu la restauration. Louis-Philippe, elle a soutenu également la Deuxième République, vous voyez, ça ne manque pas de charme. Et enfin, elle a fait fortune sous le Second Empire. Le Second Empire qui peut-être, quand on regarde tous les problèmes que vit la France actuelle, les conséquences de ce qui s'est passé pendant le Second Empire. La colonisation de certains pays arabes. Et elle lâchera Napoléon, Napoléon III, au moment opportun, se joignant au clan des Versaillais. Alors, on imagine l'ambition, la ruse, les trahisons. Une bourgeoisie puissante ne se constitue pas en une génération. Il faut, il y a une mémoire, il y a une mémoire de l'argent. On a, on a, généralement, d'ailleurs, les deuxièmes ou troisièmes héritiers d'une fortune importante ne passent pas à travers. Parce que ce n'est pas tout d'avoir de l'argent. Il faut connaître l'usage de l'argent. Ce n'est pas tout, il y a des règles. Il y a une manière de vivre avec l'argent. Il y a une manière, il y a une intelligence même que procure l'argent. Et il ne faut pas croire que l'argent règle tous les problèmes. Et, mais par contre, l'argent peut nous permettre, non pas de les régler, mais de les voir venir. Et au besoin de prendre le mouvement. Il y a un mouvement de l'argent. Et ce mouvement-là, aujourd'hui, prend la forme ténébreuse, inquiétante. C'est l'hugubre des dark pools. Les fameux dark pools où sont brassés des milliards de dollars. L'économie de l'ombre qui pulse, qui est comme un sang irrigué à l'économie traditionnelle, qui, en fait, n'est qu'une économie de consommation. Tout ça est bien, bien inquiétant, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo-là. Sans doute, les grands riches, les vrais riches, c'est-à-dire l'argent de famille, de plusieurs, plusieurs, plusieurs générations, au moins 7-8, qui ont su passer à travers révolution, contre-révolution, guerre, occupation, épidémie. Alors, il faut comprendre que cet argent-là a une mémoire et cet argent-là sait où se faut filer. Et ceux qui le possèdent, normalement, devraient être dotés, leurs héritiers, de cette capacité-là de réfléchir à la vie propre de l'argent. Alors, je vous lis un passage. Alors, ce qu'on dit, ah oui, ah oui, pour conclure, semble-t-il, lorsqu'il a publié ses mémoires, il confessait être complètement dépassé par les événements, ayant bien conscience qu'il avait grandi et évolué dans un monde qui n'existait plus. Le monde, le début des années 50, le milieu des années 50, le monde d'Henri Bordeaux n'existait plus. Et lui-même devait se sentir défasé, sans doute comme mes exacts contemporains, qui ont dépassé la mi-cinquantaine, se sentent de plus en plus dépassés par ce qui se passe autour d'eux. On fait des efforts pour comprendre, on fait des efforts pour se mettre à jour intellectuellement, on fait des efforts pour casser les os qu'il y a dans notre cerveau, comme dit ça, mais c'est bien compliqué et c'est une activité quotidienne, en fait, de réfléchir. Une activité quotidienne fastidieuse, mais enthousiasmante. Alors je vais vous lire un passage. Pris au hasard. Votre sœur a-t-elle achevé son éducation? Pas encore. Elle a 16 ans, n'est-ce pas? À 16 ans, une jeune fille est quasi élevée. Il n'est pas bon qu'elle soit trop savante. Elles prennent si vite un air pédant qui écarte les marées. Car les hommes ne jouissent pas d'être dépassés par leur femme. D'ailleurs, il doit exister à Lyon, comme à Paris, des cours gratuits, très bien faits, très soignés. On a tard dépensé depuis quelques années pour l'instruction. Reste votre frère. Quel âge a-t-il? Bientôt 15 ans. Parfait. Nous obtiendrons pour lui une bourse dans un grand lycée. On les distribue à la faveur. J'ai des relations dans le monde universitaire. S'il est doué comme vous, il réussira dans ses études. Plus tard, nous les aviserons. Les grandes écoles, par exemple, toujours avec une bourse. C'est moins coûteux que les facultés. Mais il ne faut pas prévoir trop longtemps à l'avance. Et dans tout cela, si vous pratiquez l'oubli de soi, je ne saurais vous imiter sur ce point. Vous m'excuserez de penser à vous, mon cher ami. De penser à vous surtout, j'allais dire, mon cher fils. Monsieur rétablissait la distance que ce mon cher fils trop calculé avait tenté de supprimer. Content de ses manœuvres, monsieur Avenir n'y prit pas garde. Quand vous nous avez demandé la main de ma fille, à elle-même d'ailleurs, il paraît que c'est la mode, avec l'insouciance de la jeunesse. Elle n'a vu que le sentiment que vous lui inspiriez. Connaissant votre valeur personnelle, vos succès passés, l'annonce de votre brillant avenir, elle se fiait à vous. Elle avait toujours résolu d'épouser un de ces hommes qui marchent en terre de leur génération. Vous pouvez être fier de son choix. Mais vous deviez vous fixer à Paris, réussir à Paris, dans une carrière scientifique où l'on récolte les honneurs. Elle est notre fille unique, elle ne nous coûtait pas. Ainsi, dans ce projet, tout l'attirait, tout lui plaisait. Il n'avait pas songeant, en effet, qu'elle était fille unique. Et tandis qu'il secouait pour lui-même les liens et les influences de famille, il s'adressa à des reproches pour n'avoir pas envisagé, sous ce jour, la sensibilité de Laurence. « Vous nous plaisiez aussi, reprenait M. Avenir, votre installation à Paris, pas trop loin de la rue des Bordes-Valmore, n'est-ce pas? Nous étions disposés à en prendre tous les frais à notre compte. Ma fille, qui le savait, en avait préparé les plans. À Paris, il importe de paraître avant d'être, paraître le médecin, le savant à la mode, avant de l'être en effet. Nos relations devenaient les vôtres. Notre voiture était à votre disposition. Enfin, la rente que nous eussions servie à Laurence vous eut permis de parvenir rapidement, et dans l'oubli des soucis journaliers, à la faculté de médecine, votre but. Tandis que si vous choisissiez Lyon, dame, les conditions ne seraient plus les mêmes, nous demandons, ma femme et moi, à réfléchir. On déroulait devant Pascal, comme un tapis moelleux, la confortable existence qui s'offrait à lui. Son but, c'était bien celui-là. On le lui montrait si aisé, si normal, au bout d'un petit nombre de mois, comme une demeure illuminée sous la voûte d'une avenue. Et la politesse des phrases ne recouvrait-elle pas l'indication très précise, menaçante même, que cette générosité pourrait bien se désagréger, se fondre, se volatiliser, au cas d'un établissement hors de l'enceinte des fortifications. Cependant, le jeune homme objecta. À Lyon, avec le nom de mon père, j'aurais immédiatement réussi. Sans doute, sans doute. Mais à quoi? Un peu comme un médecin de quartier. Mon père était connu, apprécié dans toute la région. Sûrement, il jouissait de l'estime publique. Mais vous êtes trop intelligent pour l'ignorer. En France, de plus en plus, c'est Paris qui distribue, qui impose les réputations. Je veux dire, les vraies réputations. Celles qui vont au loin, à l'étranger même. Pas en médecine. Mais si, mais si, en tout, un spécialiste à Paris, il faut toujours se spécialiser, jouit pour ses recherches, de plus de facilité, de plus de publicité pour ses découvertes. Une chaire, un enseignement, il revêt plus d'autorité. La renommée scientifique y est décuplée. Alors, vous avez compris, roman de mœurs, vous avez compris, un jeune homme tente de grimper les échelons. Un jeune homme venant de la province, qui n'est pas Paris. Vous avez compris déjà les distinguos qui sont naturellement faits. Alors là-dessus, je quitte, je vous quitte. Je reviens demain pour cet auteur. Je fouille dans la boîte limbique. Et j'y ramène d'Arthur Lévy, Napoléon Intime. Alors, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on saura demain. Je vous remercie avec moi. Si nos vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à la chaîne de Fabienne Roque, ma compagne, mon épouse, mon aimée, mon amoureuse. Vous pouvez également vous abonner à la mienne. Mais ça, c'est facultatif, surtout celle de mon épouse. Vous pouvez également nous rendre visite à cet atelier librairie, Le Livre Voyageur, 2319 rue Bélanger, 514-736-0999. L'atelier librairie, Le Livre Voyageur, dans le magnifique quartier Villeray à Montréal. Merci et bonne journée à tous.